Quand ça va monsieur Rio alors ? Je suis très très heureux de vous retrouver. Vous semblez là ! C'est une très belle tablée aujourd'hui, et puis il y a le chihuahua, quand même incroyable aujourd'hui, le chihuahua de notre Argentine préférée. C'est vrai que Marcella a adopté une petite chienne. Adoptée, tu parles. Ça coûte une mille boules. Elle a mis au niveau de sa chante. C'est une greffe qui a pris. Ah oui, pour elle, ça fait une grande pelouse. Comment elle s'appelle votre chienne ? Elle s'appelle Carlota, duchesse des chihuahuas. Oh ! Elle est noble, hein ? La petite mère, là, ça s'appelle autant de temps. C'est vrai que ça ressemble à un rat, votre chien, quand même. Mais ce sont des chiens de l'état de chihuahua qui se sont ratisés, justement, parce que comme on leur filait des coups de pied, des coups de savate dans la rue, au Mexique, dans l'état de chihuahua, ils se sont vraiment faits de plus en plus petits. Seuls les petits survivaient, parce qu'ils pouvaient se cacher des pieds des Mexicains. Et c'est comme ça que ça a donné la race, une race spontanée, le chihuahua, qui n'a pas été trafiqué génétiquement. Vous en avez vu ? Et c'est vrai aussi qu'ils tremblent tout le temps. Ça tremble. Ils se rétrécissaient en tremblant. T'as vu comme ils sont tout petits, ces chiens ? Forcément, la vision qu'ils ont, toi, ils te voient comme un dinosaure, le chien. Tu parles de moi, le dinosaure ? Bah oui. C'est complètement con ce que tu dis, parce que tout ce qui est petit ne tremble pas. Non, c'est parce que Carlota leur fait penser un sextoy. Ah oui, c'est pour ça que vous l'installez là, comme ça, sur vos cuisses. Le rabbit. Oh, et le caresse, c'est beau à voir. C'est vrai que c'est comme un sextoy, il y a plus les lesbienne, heureusement. Carlota ? Ouais. T'as déjà essayé ? C'est beau, on dirait un rat, mais en moche. Bah voilà. Et personne n'a parlé de la transformation de Christine Bravo, on a l'impression d'être avec Sonia Dubois aujourd'hui. Mais non, mais c'est magnifique, ces cheveux rouges. Oh là là là. Déjà, déjà, t'es con, mais qu'est-ce que t'es lourd. Là, vous êtes obligés. Écoute, elle a essayé de passer sur ses apécoiffures, ça n'a pas marché. Non, mais vos cheveux rouges. Foutez-moi la paix. Vous savez que les coiffeurs rouvrent ce week-end. Ouais, et ben c'est dommage, si je l'avais su, j'y serais allé. Je me suis rougi. Mais j'ai le trou magnifique. Le problème, c'est que j'ai le trou magnifique, excusez-moi, mais... Merci, ça s'appelle de l'audace. Non, mais toi, tu l'as fait toute seule. Ouais, j'ai fait toute seule des mèches rouges. Bah, ça se voit. Méfie-toi, parce que quand Marcella aime quelque chose, c'est pas forcément que c'est bien. Mais oui, quand tu vois son chien... Mais je comprends pas, parce que tu es rouge partout, sauf à l'endroit de la queue de cheval. Tu as fait la teinture avec ton chien-ci. Non, non, c'est lui qui m'a fait le derrière. Si j'ose dire. Son compagnon. C'est mon compagnon qui m'a fait le derrière. Et toi, t'as fait le devant. Voilà, et je pense que... Il a pas forcé sur la couleur. Et ça va chier à la maison. Non, mais c'était bien, moi je trouve que ça fait fête de Noël. Non, c'est vrai, vous êtes jolie. Merci beaucoup. Christine, on aime beaucoup. Oui, et puis, je suis jolie. Et d'ailleurs, c'est la couleur de Noël. Et d'ailleurs, si vous voulez offrir... Tais-toi ! Si vous voulez... Si vous voulez offrir une croisière comme cadeau de Noël, c'est possible. Au pied du sapin, une croisière froufrou. À la date de votre choix, on met ça dans une petite enveloppe. Ça coûte combien ? On ne dit pas, c'est un cadeau. Vous, vous ne faites pas le cadeau, vous ? Moi, ça, c'est moins le cadeau parce que je serai sur le bateau. Ah bon ? Et je t'acconseille à tout le monde. Ça change tout. Je n'étais pas à en prendre une, mais j'ai changé d'avis. Vous savez quoi ? Vous faites quoi à l'écluse ? Au lieu d'offrir... Le capitaine Haddock avec les cheveux rouges, c'est quelque chose. Au lieu d'offrir un cadeau matériel qui va s'y offrir, offrir des souvenirs. Offrir des souvenirs. Mais toi, tu es parti de la croisière. C'est-à-dire que toi, tu étais dans un spectacle, dans la croisière ? Je ne me donne pas en spectacle. Je suis sur mon bateau. C'est pour ça qu'elle a maintenant les cheveux rouges, des plumes dans le cul. Ah oui, comme le Lido est fermé, c'est chez Christine. Ah oui, bien sûr. Olida est ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada